Êtes-vous confus par rapport à la prière de la pluie, qu'on a prié Shemina Tzeret, on a prié pour que la pluie tombe ? Depuis, dans la deuxième bénédiction de l'Amida, on a commencé à dire, «Masheh Baruch HaMorid HaGeshem » Tandis que, là où nous prions pour la pluie, une deuxième fois dans l'Amida, en Israël, ils ont commencé la semaine dernière, pas tout de suite après Soukot, et dans la diaspora où ce que présentement je me trouve jusqu'à la Gaoula, et on espère que ce sera aujourd'hui, on ne va commencer que le 5 décembre. C'est quoi ces différences ? Qu'est-ce qui se passe ? Et vous savez quoi ? Avance la dix ans ensemble, le chapitre de Théhilim, pour remercier à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles et pour le grand miracle qui va faire que nous aurons déjà la Gaoula de Mashiach. On a bien vu ce qui est arrivé en Amsterdam. Pas besoin de faire des commentaires là-dessus. Ça nous indique à quel point c'est important que Mashiach arrive déjà. Comme ils disent en hébreu, «Hapitarona yachid Mashiach ben David » Alors, la pluie. Shemina Tzeret, ou en Eretz Yisrael Simchat Torah, le premier jour de Simchat Torah, on prie pour la pluie. La pluie qui représente le bén-être de chaque société. Toute l'agriculture dépend de la pluie. Donc, Shemina Tzeret, la prière pour la pluie. On a commencé à dire dans la deuxième bénédiction de l'Amida, celui qui amène le vent, qui fait souffler le vent et qui amène la pluie. On reconnaît donc que Dieu, c'est lui qui fait le temps. Dans l'Amida de tous les jours, pas de Shabbat et pas de Yom Tov, dans la bracha de Barek Aleinu, là, en Eretz Yisrael, ils ont commencé à dire, «Vetental ou Matar livracha » et amène la pluie pour bénédiction. Là où nous prions pour la pluie, dans la deuxième bénédiction, on reconnaît que c'est Dieu qui l'amène. Mais ici, on prie. Alors, en Eretz Yisrael, on n'a pas commencé tout de suite après Soukhot. On a commencé la semaine... Ils ont commencé, je devrais dire, la semaine dernière. Oui, je dis, on, puisqu'on veut déjà tous être là-bas. On a commencé la semaine dernière, le septième jour du mois de Cheshvan. Tandis que dans la diaspora, on ne va commencer que le 4 ou le 5 décembre. Pourquoi ? Eh bien, Soukhot, chaque juif, est censé de monter ou les règles à Yerushalayim de fêter la fête de Soukhot ainsi que Pesach et Javouad. Mais maintenant, on parle de Soukhot. Ils ont besoin du temps pour retourner chez soi. Les Chachamim, ils ont évalué que l'endroit le plus éloigné d'Yerushalayim en Eretz Yisraël prend une moyenne de 15 jours de marche. Alors, ils ont institué qu'on ne prie pas pour la pluie avant que tout le monde puisse se rendre chez lui pour assurer un voyage comme il se doit, non dangereux. Donc, ça, c'est pour Eretz Yisraël. Pourquoi on commence le septième jour du mois de Cheshvan, qui est 15 jours après Cheminia Tzavet ? Dans la diaspora, le temps de la pluie n'est pas le même qu'en Eretz Yisraël. Le temps de la pluie est plus tard. Les Chachamim, quand ils ont institué l'Amida, l'Anchiknes et Tegdola, les personnes, les sages de la grande assemblée, qui se trouvait, la communauté juive qui se trouvait majoritairement en Babylonie, hors d'Eretz Yisraël, là, la saison de la pluie est en décembre. Pour ça, les Chachamim, ils ont institué de commencer à dire, de commencer à prier pour la pluie tous les jours au 5 décembre. Question qui se pose, on n'est plus en Babylonie. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas, chaque endroit devrait faire la prière par rapport à la saison de la pluie ? Mais étant donné que la prière n'est pas faite pour nous-mêmes, la prière, elle est faite pour l'ensemble de la communauté juive, pour l'ensemble de l'humanité entière, pour le monde entier. Alors, on garde ce que les Chachamim, ils ont institué en Bavelle, c'est que la Chachamim ont institué les sages, ils ont institué alors et ont continué le même système. Ceci nous explique brèvement cette confusion. Nous espérons qu'on a plein la pluie, qu'on a déjà le soleil qui va briller au bout de l'amidah avec Mashiach. Now.